Je suis Juliette Sainton, professeure de Tai Chi et de Qi Gong. Je suis pratiquante et j'ai appris à l'école Sonnenlong, je suis donc à Sonnenlong Antille, mais à Sonnenlong France aussi. Et j'ai une association qui s'appelle Souffle, Nature et Bien-être. J'ai un dojo tout près de chez moi aussi que j'ai fait il y a quelques années et où j'ai commencé à enseigner justement le Qi Gong à des femmes. Et cet aspect-là, ce n'est pas juste quelque chose que j'ai appris quelque part. J'ai appris le Qi Gong, j'ai appris le Tai Chi, mais j'ai regardé les femmes autour de moi, j'ai regardé les femmes en Guadeloupe, mais ailleurs aussi. Et à partir de ça, j'ai décidé de faire quelque chose qui nous correspondait davantage. J'ai aussi décidé aussi que dans ce cours-là, même ce que j'avais appris en Tai Chi et en Qi Gong, je bougeais beaucoup plus de manière féminine pour poser, pour que les problèmes que nous avons à l'intérieur puissent s'extérioriser et pour qu'elles puissent trouver une concrétisation, une solution. Donc, voilà ce que je suis. Et donc, j'ai des cours, j'ai des cours que je donne. J'ai mon club Son Long et j'ai aussi mon club à Pointe-à-Pitre, à Rémi Nesuta, avec des personnes qui veulent faire du Tai Chi. Le club Son Long étant un club un peu plus, disons, plus rigoureux en matière de technique, mais j'ai aussi des cours que je donne à toutes les personnes qui veulent. Mais maintenant, là, j'aimerais venir à un point important. Le point, c'est que pendant, dès la deuxième semaine de la crise créée par le COVID-19, je me suis rendu compte que presque toutes les personnes qui pratiquaient avec moi, les élèves, je parlais, qui sont autour de moi, les élèves en Martinique, puisque j'ai un groupe de Qi Gong féminin en Martinique, des élèves à Pointe-à-Pitre, des élèves chez moi à Petitbourg, tout ce monde-là était vraiment un peu perdu, même parfois paniqué. Et il y a des gens qui m'appelaient me disant, oui, je suis essoufflée et je pense que j'ai le COVID. Donc, je disais, peut-être que tu l'as, mais il ne faut surtout pas se faire du souci. Mon médecin n'est pas en Guadeloupe, je ne sais pas. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de choses. De sorte qu'avec mon époux, on a décidé que j'enverrais des vidéos à mes élèves. J'en ai fait cinq pendant cette période-là. Et où je traite particulièrement, je ne me suis pas rendu compte de ça. C'est maintenant que je fais des cours, je fais des cours gratuits, ces jours-ci. Enfin, je l'ai fait pendant toute la période. On va arrêter bientôt et on va voir ce qu'on fait de cette structure nouvelle que j'ai fait par Zoom et par Skype. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les questions que j'ai traitées à travers les cours que j'ai données, c'était des questions liées aux difficultés actuelles, aux morbidités actuelles. Le sable du Sahara qui te fait respirer mal et qui, quelque part, empêche à tes poumons et à ton appareil respiratoire de bien fonctionner. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas de dengue, dont des dengues hémorragiques pendant la crise du COVID. Et on en a bien parlé parce que les gens, bon, on avait peur du COVID et on n'a pas parlé. Alors que c'est les mêmes symptômes, en fait, que les gens ont eu après, se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le COVID. Ensuite, il y a eu le COVID lui-même et donc je me suis rendu compte que les cours que j'ai proposés, c'était des cours répondant effectivement à toutes ces maladies, à toutes ces morbidités que l'on peut avoir en ce moment dans la vie quotidienne. Et donc, j'ai été très contente lorsque Sabrina en particulier, ensuite Christelle m'a appelée aussi, pour me demander ce que j'avais à dire. Et donc, ce que j'aurais à dire, c'est que le Qigong est quelque chose, c'est un art, un art qui est, disons, plus statique que le Tai Chi, légèrement différent du yoga et qui vous permet carrément d'aborder de front toute la question de faire fructifier la vie en soi, faire fructifier la vie en soi et nourrir la vie en soi. On peut avoir un capital, disons, vital, relativement faible et avec le travail du Qigong, on fait fructifier ce capital-là et il peut durer très longtemps, on peut faire quelque chose de très longtemps. Je veux dire, avoir une vie beaucoup plus longue qu'on ne l'espérait et nourrir la vie en soi, c'est-à-dire s'aimer soi-même, aimer la vie qui est à l'intérieur de soi, enlever toutes les barrières et vraiment aller chercher toutes les ressources que nous donne l'univers. Par exemple, si je lève les mains, que je tends les phalanges le plus haut possible, sans qu'il n'y ait aucune, au ciel, sans qu'il n'y ait aucune réelle tension, eh bien, à ce moment-là, j'ai vraiment fait un acte de Qigong qui est important et je nourris la vie en moi. Je peux tendre le bras aussi pour tirer au niveau du diaphragme et je nourris la vie en moi. Je peux ouvrir les deux bras et au niveau des articulations, l'articulation coûte les deux, un poumon, excusez-moi, un et deux poumons ici, au niveau, enfin, des poignets. Je peux aussi faire la même chose, c'est-à-dire nourrir à l'intérieur de moi. Je peux travailler mes poumons antérieurs, je peux faire la face postérieure des poumons et tous les organes de cette façon-là. Je peux aussi, au niveau de la moelle épinière, faire fonctionner la moelle épinière à l'intérieur du corps. Faire fonctionner tout le long de manière à justement nourrir cette vie en moi. Et disons que ça fait longtemps, ça fait un moment que j'ai un projet en tête et c'est le moment peut-être venu d'en parler. C'était, je l'ai dit un peu de manière bizarre, et tout le monde rigolait, tous les élèves rigolent, mais ils trouvent que c'est une bonne idée. Le terme ne convient pas, c'était le dispensaire populaire. Parce qu'un dispensaire, quelque part, on soigne les gens. L'idée n'est pas de soigner les gens, mais l'idée est d'avoir un lieu où des personnes comme moi, qui connaissent le Taichi, le Qigong, d'autres personnes qui pratiquent d'autres disciplines, puissent se partager l'année ou puissent se partager le mois et proposer à l'intérieur et proposer quelque chose à l'ensemble d'une population aussi petite que la Guadeloupe, de manière à ce qu'elle sache ce qu'elle doit faire. J'ai vu tant de gens pendant la période du COVID commencer à pas mal respirer. C'était peut-être l'émotion, mais n'empêche que c'était là. Et puis, il y a d'autres qui ont eu autre chose, OK ? Et donc, ces personnes-là, en faisant, en s'ouvrant, eh bien, elles ont presque guéri ou pratiquement guéri. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait, je ne suis pas personne, je ne suis pas de personnel de santé, mais il y a des gens qui se sont presque pratiquement guéris simplement en pratiquant et en sachant, en ayant cet esprit ouvert vers ce type de pratique qui appartient à tout le monde, qui n'est pas une pratique particulièrement sino-viétnamienne. C'est une pratique de l'humanité. Eh bien, cette pratique de l'humanité, j'aimerais bien trouver des gens, que ce soit au sein de mon école, que ce soit ailleurs, vous voyez, pour le pratiquer, pour l'ouvrir à la population avec moi. Et en fait, je fais un petit clin d'œil à Christelle. Oui, nous sommes d'accord, j'ai beaucoup enseigné au féminin sacré et je sais que le monde de demain, je ne sais pas si ce sera mené par des femmes, mais on aura un mot à dire qui va peser de son faisant d'or dedans. Vraiment, je rassure. Mais rappelons, Juliette, quand même, que c'est grâce aux femmes que l'humanité existe. C'est ça. Il n'y a pas des femmes pour enfanter. Il me semble qu'il n'y aurait pas grand monde sur Terre. Voilà, c'est ça. Et c'est même à partir de ça que j'ai créé, que j'ai fait un petit compte spécifique, c'est-à-dire me disant que, ah, mais les femmes, elles ont mal là, ah, mais celle-là n'a pas son utérus, mais celle-là, et ainsi de suite. Et tu retrouves, tu trouves le moyen de faire parler la femme en toi, mais aussi de rayonner autour de toi et de faire vivre toutes les personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. Sous-titrage Société Radio-Canada